Et salut tout le monde c'est PlaySilver, j'espère que vous allez tous très bien, ça fait super longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une petite vidéo. Vidéo assez particulière dans laquelle je vais vous parler de pourquoi je n'étais pas là ces derniers temps, ce que je prévois de faire à l'avenir. Et puis voilà, en fond vous aurez un petit peu de gameplay d'Overwatch parce qu'on va aussi en parler. Du coup, en fait j'étais absent tout simplement parce que je n'avais tout simplement pas envie de tourner, mais genre absolument pas, j'étais complètement lassé de YouTube, complètement gavé. Ce qui est toujours plus ou moins le cas, mais j'ai deux trois petites idées qui pourraient en fait me permettre de réalimenter cette chaîne et essayer tout simplement de fournir un minimum de contenu. Ce serait quand même sympathique, mais aussi parce que j'ai le boulot à côté et que quand j'ai le temps de jouer, je n'ai pas forcément envie de consacrer ce temps-là à du tournage. Je préfère gogoliser de mon côté comme chacun d'entre nous n'est-il pas. Du coup, comme je vous l'ai dit, on va parler vite fait d'Overwatch puisqu'en fait l'avenir de ma chaîne est étroitement lié à Overwatch étant donné que je vais reprendre ma chaîne de stream Twitch Playsilver. Le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Je ne sais même plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été sur ma chaîne, je ne sais même plus, mais normalement ça y est, sinon je le remettrai ou dans la description. Et en fait, sur ma chaîne live, maintenant, je ne ferai quasiment que du Overwatch. Alors, il n'y aura pas de planning, ce sera vraiment dès que possible. Je vous invite à me suivre sur Twitter si vous êtes intéressé puisque je les annoncerai à chaque fois sur Twitter, c'est stream. Et on fera essentiellement du Ranked sur Overwatch puisque je tryhard beaucoup en ce moment. Et parce que je ne joue pour ainsi dire quasiment qu'à ça. Il y a des chances aussi qu'on fasse d'autres jeux en live. Mais a priori, voilà, l'avenir de la chaîne se résume au live et aux rediffusions. C'est-à-dire que je live-rai sur ma chaîne Twitch et les rediffusions iront sur la chaîne YouTube. Alors, je sais que ça va sûrement en décevoir certains, voire même beaucoup. Mais le truc, c'est que le let's play, très clairement, c'est... En ce qui me concerne, c'est dépassé. C'est un concept qui commence à dater sur YouTube et un concept pas du tout novateur. Enfin, vous me direz, faire du stream, ce n'est pas novateur. Mais le truc, c'est que faire du stream, on a un contact direct avec sa communauté, en fait. Il y a une interaction directe, ce qui est franchement cool. Alors que le let's play, au final, n'importe quel YouTuber en fait, tous les let's play sont les mêmes, qu'on se le dise, voilà, quoi. Tous les let's play sont pareils. Et après, il y a la façon de commenter qui joue beaucoup dans les let's play, certes. Mais la finalité est plus ou moins la même. Et très clairement, je n'ai plus l'intention de faire de let's play, hormis éventuellement en stream, mais de let's play classique, comme je le faisais jusqu'à présent, sur ma chaîne. Parce que, tout simplement, j'en ai marre. Je ne trouve pas ça intéressant, plus ça intéressant. Et que, bah, voilà, quoi. Je n'ai tout simplement plus envie de faire... De me forcer, entre guillemets, à faire un jeu en entier et de devoir programmer mes séances de gameplay, en fait. C'est vraiment ça, le truc. Parce que, finalement, c'est très handicapant, en fait, dans la progression du jeu. Surtout si c'est un jeu... Par exemple, Breath of the Wild, si je l'avais fait en let's play, comme je l'avais dit, j'aurais sûrement, à l'heure actuelle, toujours pas fini. Et, en soi, je suis très content, du coup, d'avoir choisi de ne pas le faire en let's play, comme plein de jeux que j'ai finalement pas fait en let's play. Bref, je pense que vous pouvez me comprendre. Les let's play, moi, maintenant, ça fait deux. J'en peux vraiment plus. J'en ai peut-être trop fait, je ne sais pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous annonce qu'il n'y aura pas la suite de Toilette Princess. C'est pour ça, d'ailleurs, que... Hormis les rediffusions, il n'y aura plus de let's play. Peut-être des vidéos d'Overwatch, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, l'avenir de la chaîne est extrêmement lié à Overwatch. Avec Frigiel et Waza. Il y a de grandes chances, puisqu'on fait pas mal de petits projets ensemble, Overwatch, que vous avez sûrement déjà pu voir sur les chaînes de Waza ou Frigiel, que moi, je n'avais pas tourné, mais auxquelles j'avais participé, notamment les Olympiades d'Overwatch, que je vous recommande. Si vous ne les avez pas vues, le lien sera dans la description, parce que c'était franchement fun, et j'ai regretté de ne pas avoir tourné, parce qu'il y avait du beau jeu. C'est fun. Voilà. Voilà, donc, du Overwatch, beaucoup d'Overwatch. Comme ça, ça me permettra également de faire des streams quand il y aura des nouveautés sur le jeu, là, actuellement, alors où j'enregistre la vidéo Doomfist sur le PTR. Peut-être que je vais vous faire une vidéo sur ce personnage-là, parce que, finalement, je pense que je vais refaire comme j'avais fait à l'époque avec Anna, et ensuite, j'avais un petit peu lâché Overwatch, du coup, je vais arrêter de faire ça, de vous présenter les nouvelles maps, et les nouveaux persos qui étaient sortis après Sombra, Orissa. Voilà, du coup, là, je pense que ça peut être intéressant, surtout que maintenant, je sais que si vous regardez cette vidéo et que vous me suivez sur Twitter, je sais qu'il y en a pas mal, maintenant, qui me suivent un petit peu pour Overwatch. Donc, je pense que ça pourrait être cool, ça pourrait vous faire plaisir. Mais, en stream, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas que du Overwatch, il y aura essentiellement du Overwatch, mais je pense qu'il y aura moyen de faire d'autres bons jeux en stream, notamment Breath of the Wild, je pourrais faire des streams comme je l'avais fait il y a un mois, je crois, un mois ou deux. Il y a Doom, que je ferais peut-être des streams sur Doom, parce que je m'éclate bien dessus, et parce que c'est un style de jeu que je kiffe. Super Mario Odyssey, lui, je vous l'annonce quand même, parce que le projet de la chaîne, c'était à la base de faire tous les Mario en 3D. Super Mario Odyssey, que j'attends énormément, je le ferais. Peut-être en Let's Play classique, histoire de, voilà, quoi, de terminer les Let's Play sur une bonne note, ou alors en live, je ne sais pas, je verrai. Je pense qu'un Mario, ça ne se prête pas super bien au live, donc peut-être en différé comme je le faisais, comme je l'ai fait pour tous mes autres Let's Play, ou presque jusque-là. Donc voilà, il y aura très probablement Super Mario Odyssey à la fin de l'année, histoire de, parce que quand même, c'est du Mario. Le seul Mario en 3D que je n'aurais pas fait au final, enfin dans les Mario en 3D, je ne compte pas les Mario RPG, les Paper Mario, non plus. Mais du coup, dans les Mario en 3D, je considère les avoir tous faits, là, actuellement, à part Mario 3D Land, mais étant donné que j'ai fait 3D World, je ne pense pas que 3D Land soit indispensable, voilà. Sinon, bien évidemment, il pourrait y avoir des streams sur les prochaines sorties de la Switch, qui m'intéressent plutôt pas mal, notamment l'annonce du Metroid Prime 4, bon, lui, on n'est pas prêt de le voir, mais voilà, ça reste quand même, parce qu'elle est franchement cool. Il y a ARMS, que je n'ai pas encore, mais qui me tente pas mal, je pense me le prendre. On pourra se faire du Mario Kart 8, de luxe, se faire des petits tournois et tout. Il y a moyen de faire des trucs franchement sympas, et tout ça sera bien plus intéressant à faire en stream. Donc voilà, encore une fois, je vous invite à aller checker les liens dans la description, si vous voulez me suivre sur Twitter, me suivre sur Facebook, même si je suis sûrement plus absent sur Facebook que sur YouTube, mille fois plus absent sur Facebook que sur YouTube, je suis mille fois plus actif, par contre, sur Twitter, à aller éventuellement vous abonner à ma chaîne Twitch, si vous voulez voir du Overwatch et du bon stream, n'est-ce pas ? Je le reprécise quand même une dernière fois, les streams seront annoncés sur Twitter, mais il n'y aura pas de planning de stream comme peuvent le faire beaucoup de personnes, tout simplement parce que j'ai un emploi du temps qui varie chaque semaine, en fait, dû à mon taf, et du coup, je ne peux pas prévoir un emploi du temps de stream, tout simplement, donc voilà, on fera avec. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs franchement sympa, il faudra juste que je me remette dans le bain, ne serait-ce que niveau commentaire, il fait très longtemps que je n'en ai pas fait, mais il y a moyen de faire des trucs hyper cool. Voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires, alors je sais qu'il y en a qui peuvent être déçus, si vous vous en foutez, n'hésitez pas à le dire aussi, parce que moi, ça me fera sourire, parce que voilà, c'est toujours drôle, bref, n'hésitez pas à me dire si ça vous déçoit, enfin, dites-le de toute façon, même si je sais qu'il y en a qui me suivent exclusivement pour du Nintendo, voire même exclusivement pour du Mario, voilà, ça ne va pas vous plaire l'intégralité de ce que j'ai dit ici, mais bon, écoutez, c'est la vie, ça fait trois ans que je crois que je tiens cette chaîne YouTube, donc voilà, un petit peu de changement, ça ne peut pas faire de mal, ah oui, il y a aussi un truc que je n'ai pas dit, mais tous les streams ne seront pas rediffusés sur YouTube, histoire de clarifier, il y aura peut-être des best-ofs et des trucs comme ça, mais je ne vais pas rediffuser tous les streams sur YouTube, ça n'a pas grand intérêt, ce ne serait pas très intéressant, quoi. Voilà, j'espère que je n'oublie rien, je ne pense pas, donc écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si on peut dire, interpeller peut-être, et encore une fois, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, ou sur Twitter, ou sur Facebook, voilà, sur ce, d'ici la reprise des streams de mon côté, et bien moi je vous dis, portez-vous bien, et à la prochaine, ciao ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501